salut à tous bienvenue ici au venda métropolitano à madrid où on devait vivre un grand moment nous allons suivre un match que je vais avoir le plaisir de commenter en compagnie de pierre menès alors place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la ligue à santander à cet écho de madrid contre eibar mon petit hervé c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match moi quand tu me plonges dans une ambiance pareille ça me transporte me régale maintenant il faut aussi que le spectacle soit rendez vous soit plus sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler un an et coréen ouais il a dribbler des procédés du ballon l'athlético ça part bien action dangereuse il protège son ballon océan rel le centre dans la surface le ballon dégagé au large andreel coréa qui sera certainement l'un des acteurs clés de cette rencontre le ballon qui lui colle le pied magnifique danger qui n'est pas écarté oh il y est en le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond un vrai coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard on revoit la contre-attaque qui amène le but on voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien à exploits individuels belle preuve de sang-froid dans le dernier geste atlético madrid qui mène dans cette partie andreel coréa a laissé donner un par dessus pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon coquet job à la bonne protection de balle la pétrole et on a dégagé pour écarter le danger marino et la grada ou non elle doigne on peut dire à recouvrir la a ok 2 perdidos marcos léorenti il a bien lu le jeu qui qu'est pas terrible ce ballon on a coréa jean félix à nouveau bonne construction de l'athletico c'est assez fluide mais la frappe était belle mais il y avait un problème de mire un ballon caffi au dessus dommage je suis dans les moutons on est bonnari tranquille sur cette tête non à la tête d'intercepter cette passe marcos léorenti allez faut s'appliquer sur cette possession et qui attaquer et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu on va protéger bien sa balle oh il a de la place devant lui attention à nouveau la frappe surpuissante et le but au magnifique chloé sur place le gardien sur cette frappe lointaine on a compris assez vite qu'il ne l'arrêterait pas tandis qu'on voit ce but d'un autre point de vue ah bien voilà ça fait maintenant du but d'écart 1 2-0 au tableau d'affichage océan rael cherche une ouverture bien sûr ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde sans danger pour l'adversaire on a les coréens jean phélix c'est déjà la troisième fois qu'ils trouvent le chemin des filets aujourd'hui alors qu'on revoit la contre attaque ensuite c'est impeccable cette demi volée notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra à ce match qui vire à la démonstration dans cette première période alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel 3-0 c'est avec ce confortable avantage qu'ils vont regagner le vestiaire une première période seconde période il peut encore se passer plein de choses un pierre à tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs qui est aussi de la fraîcheur des joueurs qui qu'est diop un gros travail de protection du ballon mais c'est bien joué assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire et d'o exposito ah non cette action qui s'arrête parce qu'il ya quelqu'un pour l'aider ouais c'est récupéré c'est bien joué et a peut-être moyen de placer un contre attention oh il s'est ouvert un boulevard il vient en contact carrasco ouais le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger et encore une occasion de but pour cette équipe bon cette fois ça ne passe pas mais on sent qu'il ya largement la place pour marquer encore à bonne maîtrise sur ce d'un clin touche à suivre diop ouais le centre dans la surface serge et enrique ils construisent ils font tourner oh il est passé il est passé il y a danger l'arbitre qui désigne le point de penalty ah ça va être la double peine sur cette action carton rouge pêlon il y avait quand même mieux à faire on va dire et le pénalti qui est transformé le ballon qui passe sans souci quitte à ne pas toucher le ballon parfois mieux vaut rester le plus longtemps possible sur ses appuis pour déstabiliser le terreur là il lui a simplifié la tâche avec ce nouveau but ça nous fait donc 3 maintenant l'expositeur il y aurait été coquet il a bien lu le jeu il ya pas mal de monde pour le presser allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque ces données sur l'aile ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde il ya no black sans problème diop et d'o exposito t'as caché une nuit il ya beaucoup d'espace devant attention l'occasion pour revenir à but au le plongeon il n'a pas hésité à y aller et il a eu raison ouais il fallait encore la voir le ballon c'était pas évident il est bien tiré bien tiré le corner là allez le ballon qui est dégagé sergey henrique on a repris ce qui frôle le cadre c'était pas facile à réaliser mais il a manqué d'un peu de réussite j'allais le terreno de juego con et l'autre jeu pas bio entrera en son lugar con elle c'est joe félix rio almarès marcos léorenti il parvient à stopper cette offensive marcos léorenti et la bonne claquette du gardien et ça sera corner excellent corner frappé par coquet le réalisateur s'attarde sur ce joueur sans doute parce qu'il le trouve comment dire un peu en dedans aujourd'hui je le trouve vraiment peu inspiré dans ses appels et dans ses passes soit le ballon n'arrive pas à ses partenaires soit ses partenaires ne le trouve pas un manque de cohésion et les stats reflète toutes ses lacunes à le gardien enfin si émis il a arrêté un ballon c'est un événement qu'est ce qui t'arrive heureux là je deviens pierre cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire il prend sa chance de loin on la transversale on a décidé de faire du pressing regardez allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel ils sont gentils là ils nous remontrent les images ils utilisent la technologie mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne même à vitesse normale c'est pas plus mal comme ça il n'y a pas de contestation possible un carton jaune qui est arrivé de façon un petit peu tardive ouais on sent que l'arbitre a hésité la dernière minute avant le temps additionnel et c'est donc la fin de ce match sifflé à l'instant même par l'arbitre la victoire de l'atlético de madrid cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge mais voilà on va dire